Il y a un an, pratiquement jour pour jour aujourd'hui, le 23 décembre 2019, la coordination SAES alertait lors d'un point de presse sur les difficultés provoquées par un budget insuffisant dans un contexte de massification de l'université avec un nombre de bacheliers orientés supérieurs à la capacité d'accueillir. Pour pallier ces difficultés d'alors, le MESRI, le ministre de l'Enseignement supérieur, avait notifié à l'université Assensec de Ziegenchor un appui de 500 millions ainsi qu'un recrutement de 30 enseignants-chercheurs. À ce jour, c'est-à-dire une année après, non seulement la promesse des 500 millions n'a pas été respectée, mais même l'impact salarial des 30 recrues n'a pas été pris en compte. Cette versatilité du ministre de l'Enseignement supérieur a contraint l'université Assensec à supporter depuis octobre 2020 les salaires des 30 nouveaux enseignants-chercheurs. Au total, c'est un déficit d'un milliard 60 millions que connaît actuellement l'université Assensec. Sans compter la consolidation des 500 millions qui porterait ce déficit à 1 milliard 560 millions de francs CFA. Avec cet état de lieu catastrophique, c'est sans aucun doute la mort programmée de notre institution, avec son cortège de très graves perturbations en vue qui vont davantage plomber la montée en puissance. Face à une stratégie désinvolte, symptomatique d'une pratique adossée au déni et au non-respect de la parole donnée, qui bafoue les règles élémentaires de management du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la coordination SAES de l'université Assensec de Ziegenchor martèle encore son indignation et son courroux et interpelle ainsi directement et personnellement le ministre sur 1. le respect des promesses pour un budget sincère à l'université Assensec. 2. le respect des promesses de recrutement des 30 enseignants-chercheurs. En tout état de cause, le SAES décide de faire face et dénonce ici ardemment les manœuvres inqualifiables qui replongent l'université Assensec dans les profondeurs abyssales des crises répétitives et néfastes qu'elle voudrait oublier pour de bon et pour le développement de l'institution.